Salut à tous et bien sûr Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour un deck Val, tu t'es dit comment foutre ? Comment foutre des choses dans le même panier mixer tout ça et que ça fasse un deck qui rosse ? Juste comment foutre, il y a plein de gens qui savent le faire Je pense que sur internet tu peux trouver la réponse très facilement et du coup tu nous as concocté ça ne cherchez pas, tu nous as concocté ça mono blanc mais avec du vert pour l'assaut de la tige d'haricot c'est la carte, la carte du moment la carte tendance qu'on voit partout sur internet je suis animateur radio et on a une petite migration de troupeau parce que en splachant tu peux avoir ceci là, tu peux avoir cela plein de petites couleurs qui te permettent de faire plein de 3-3 et pour ça de faire plein de 3-3 et en plus piocher une carte, c'est pas dégueu J'ai expliqué la genèse du deck mais avant toute chose n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, anticipez la confiance, à partager dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ce deck là si vous avez pu le tester, déroulez la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et maintenant aussi nos nouvelles chaînes, la chaîne Valet PL TV avec du contenu multi TCG et des redifs de live et aussi la chaîne Valet PL L'Orkana FR pour tous les amoureux de l'Orkana avec voilà, deck tech, actualité, news bien évidemment tous les liens sont en description merci à tous ceux qui nous soutiendront dans ce sens là et puis PL je te laisse parler de nos sponsors habituels. Mais bien évidemment, merci beaucoup à Playin by Magic Bazaar notre sponsor, code ValetPL2023 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire et ça nous soutient merci à tous et ce qui nous soutient également c'est le lien d'affilié Ultimate Guard dans la description vous cliquez vous y êtes. Vous faites les petits achats sur ce site merveilleux qui regorge de bons produits si je ne devais en recommander qu'un, je ne pourrais pas je vous recommanderais les Sidewinder pour les deckbox je vous recommanderais les Katana pour les sleeves et je vous recommanderais les Magnetic Card Caves pour votre collection, ça régale et les Inner Sleeve aussi, mais bon ça vous connaissez certainement déjà, ça fait plaisir ça nous soutient quand vous passez par le lien ça régale. Ce deck val, parle-nous-en merci à tous. Je me tais à partir de maintenant je ne dis plus un mot, c'est faux, vas-y on est parti en gros, je me souvenais d'un live que j'ai vu de Girok au moment où il est rentré des Worlds en tant que champion et il disait que pour lui la carte la plus impactante du standard celle qui n'a pas encore été résolue celle qui nécessite qu'on s'intéresse le plus à elle pour essayer de la casser c'était normalement à l'assaut de la tige de Haricot et du coup ça m'a un petit peu intrigué ce qu'il avait dit là-dessus et effectivement on voit que la carte est très puissante elle est très jouée dans des formats éternels comme le Modern, le Legacy et le Pioneer et en standard en fait on ne l'utilise que dans des decks rampes donc que dans des decks qui vont essayer de jouer beaucoup de cartes de late game, beaucoup de payoff pour pouvoir piocher dessus et faire sans cesse de la ressource sauf que dans ces decks rampes et bien du coup tu es obligé de jouer un archetype rampes avec ses forces et ses faiblesses inhérent au metagame il y a Greg Orange et Elie Cassie qui ont essayé de placer la carte dans des decks contrôle en utilisant les payoff des decks rampes qui sont des payoff que vous pouvez quand même jouer en early game je pense notamment à Migration de Troupeau et des spells AX du côté de Greg Orange pour essayer de trixer la carte mais il y a une manière de jouer à l'assaut de la tige de Haricot qui n'a pas du tout été testée encore c'est de l'intégrer dans un pack mid-range donc j'ai notamment commencé à penser à est-ce qu'on est capable de jouer Golgari en jouant à l'assaut de la tige de Haricot et donc je me disais les payoff qu'on va avoir à 5 mana ou plus ça va être des plans soccer, des hachiocs des vertus noires qu'on pourra jouer en early game mais ça me paraissait quand même très déstructurant de la base Golgari mid-range qu'on a parce qu'on n'aura globalement pas assez d'early game par rapport au late game dont on a besoin pour faire fonctionner à l'assaut de la tige de Haricot sachant qu'on veut entre 12 et 16 cartes qui font piocher sur l'assaut de la tige de Haricot pour que ton deck soit fonctionnel je me dis putain Golgari ça marche pas comment on implémente ça dans un deck mid-range et bien du coup pour implémenter ça dans un deck mid-range on est obligé de garder des cartes qui sont à la fois des cartes de late game mais utilisables en early game et donc pour ça on a migration de troupeaux et emprisonnement par les lignées mais ça nécessite dans ce cas là d'avoir une mana base pluricolore et donc pour avoir une mana base pluricolore dans un deck mid-range tout en gardant assez d'interaction et de stabilité en early game le seul deck qui me permet d'après moi d'accueillir ça c'est la base mono-white mid-range mono-white mid-range qui a pas mal brillé avant la sortie d'Eldrain que vous connaissez tous et qui elle te permet d'avoir des interactions en early game tout en ayant une mana base très diversifiée avec des laid-on arm et une mana base très stable parce qu'on a 18 pleines mais qui nous permet quand même avec cette mana base là de jouer l'emprisonnement des lignées et de la migration de troupeaux ensuite l'astuce consistait à préserver les forces de mono-white mid-range donc avec les fermières ambitieuses qui vont chercher nos plaines tout le milieu de game avec annonce du mariage L-spet et compagnie et ensuite rajouter du coup tous les payoff à 5 ou plus qui vont nous faire piocher sur l'assaut de la tige de haricots je pense à Vertu de Loyauté qui participe à la Synergy Token en early game mais qui est un drop 5 ou plus avec l'assaut de la tige de haricots en late game on a les L-spet resplendissantes qui sont des plain-socars intéressants mais qui en plus de ça au-delà d'être un drop à 5 mana qui fait piocher sur la tige avec son moins 3 va chercher et protège la tige donc ça sert naturellement dans ce plan de jeu là qu'on a envie de mettre en place et puis ensuite en plus Sunfall marche plutôt bien avec le paquet parce qu'on a un deck voilà c'est ça on a un deck mid-range qui certes va passer par le board mais on est capable de reconstruire et si tant est que notre repos arrive à nous déborder on sera content de Sunfall tout en tirant un peu de value de l'assaut de la tige de haricots pour la mana base on veut du coup beaucoup de blanc et un peu de vert on a 14 sources de vert pour que l'assaut de la tige de haricots soit jouable autour d'eux ce qui est totalement fonctionnel on a 18 pleines pour que l'Eyden Arm soit très fort là où dans la liste de Greg Orange il a 14 pleines et des fois ça pouvait lui manquer et puis à côté de ça le petit Bozéjou le petit Mirex parce que ça ne mange pas de pain voilà c'est la proposition est-ce que Beanstalk ça marche dans un deck mid-range en tout cas moi ma propale c'est dans Celestia on va voir une game si on perd c'est le pire deck si on gagne c'est le meilleur deck je te propose un all-in en side 3 bottes dédaigneuses mais on ne joue pas de bleu mais si on joue un peu de bleu avec la tour de raffine avec le quartier génère d'Aspara avec le petit Mirex ça fait plaisir avec le Mirex c'est compliqué mais on Mirex c'est compliqué mais imagine on a nos 8 sources de bleu sachant que bottes dédaigneuses c'est pour le match-up 5-7 parce qu'évidemment dès que tu m'hydrangis ton pack tu vas être mieux contre Contrôle et tu vas être mieux contre Agro mais tu vas être vachement bien contre Ampe qui va t'écraser si on ne veut pas instantané perdre contre 5-7 c'est bien d'avoir des bottes dédaigneuses sachant que ce que tu veux contrer c'est des payoff de mid-let game du coup tu auras largement une de tes 8 sources de bleu normalement ça fonctionne et ça ne vaut pas le coup de mettre une île pour la migration du troupeau dans le side peut-être une île basique dans le side ouais dans le side peut-être 3 KO ça c'est contre Monorade ça marche très bien c'est ça des gestions de masse en plus avec Adieu Fin du Soleil et Éternel Vagabonde qui ne fait pas que gestion de masse mais ça marche aussi ça pour l'instant c'est des slots que je teste à droite à gauche parce qu'il y a plein de cartes blanches qui peuvent rentrer dans ce deck là il faut faire la popote 3 garant de la paix consacrée intéressant pourquoi donc ça ? ça ça m'a été conseillé par le chat pour se battre aussi contre 5c rampes ça permet de retarder ses perfs de rampes son opo il a rarement de quoi interagir avec sauf avec des droits à la gorge et en plus ça met de la pression ça te permet de passer un peu en dessous ouais c'est pas con donc voilà je peux dire Fin du Soleil aussi pour juste gagner sur le board si t'as du board on teste comme ça et l'Echnorn je l'ai laissé parce que c'est une bonne aussi une bonne silver bullet contre 5c rampes mais en fait maintenant 5c rampes il est base noire avec des droits à la gorge ouais ça marche pas bien la plupart du temps l'Echnorn ça marche un peu moins bien j'en ai quand même laissé une dans le side histoire d'avoir un maximum de cartes pour interagir avec rampes qui à mon avis est le matchup le plus difficile 5c à la home qui est un peu joué encore ça le shot down complet c'est ça avec les bottes dédaigneuses et tout là où je pense qu'on a un matchup plutôt favorable contre Golgari donc je side pas beaucoup contre les decks midrange et puis Laurent de la 3ème voie ça c'est pour tout ce qui est interaction enchantement et artefact voilà je vous laisse tester ça si jamais vous avez déjà la base mono white et que ça vous coûte pas grand chose de tester sous cette mouture là c'est peut-être pas le meilleur deck du format mais c'est peut-être un moyen de creuser vers une proposition diversifiée avec avec Beanstalk allons-y pour Celestia Control et j'étais en train d'y penser là pour qui s'appelle Control mais qui a quand même une base plutôt midrange ouais pour tous ceux qui ceux qui sont dans la vibe lève le doigt tous ceux qui sont un peu réticents à acheter des cartes pour le standard en papier ou à crafter des cartes sur Arena parce que rotation parce qu'on sait pas si ça va être joué parce qu'on attend et bien je me faisais la réflexion sur les 3 ans maintenant de standard et c'est enfin moi personnellement je suis beaucoup plus enclin à acheter des cartes standard ou à crafter même des trucs rigolos sur Arena sans regretter du tout parce que justement tu t'en sers 3 ans donc si tu t'en sers pas de suite évidemment c'est un peu frustrant mais tu peux t'en servir plus tard tu peux pour les cartes papier les trades ou les vendre plus tard c'est vachement genre là ça commence à faire son petit bonhomme de chemin et je me dis bah tu vois les Triland par exemple bon là c'est leur dernière année mais si tu les as pris de suite même à un prix élevé bah tu t'en es servi 3 ans en standard t'es régalé quoi complètement en tout cas c'est la stratégie que met en avant Wizard à voir si ça parlera à d'autres personnes mais c'est vrai que sur nous ça fonctionne plutôt bien en tout cas ouais je vais quartier général d'Espara et tour 2 j'ai peut-être migration du troupeau ça dépend quel est mon adversaire ça a l'air d'être Golgari ce qui est censé théoriquement être un bon matchup parce que globalement il va avoir du mal à grinder Beanstalk et puis tu vas avoir pas mal d'interactions avec son plan de jeu des Vras et tout donc normalement c'est un matchup qui se passe plutôt bien je vais garder parce que j'ai plein de lents en main j'ai pas besoin de recycler ouais et puis c'est le genre de carte que tu résous contre lui et qui te fait gagner un start et je vais exiler son moussu t'as bien raison et là tout se passe bien là en fait en fait on a des quand tu joues blanc contre Golgari on a des super cartes d'exil pour interagir avec les cartes qui reviennent de son cimetière on a de quoi remove son board et on a des cartes de payoff qui sont des cartes de late game pardon qui sont plus puissantes que lui donc que les siennes donc normalement tout se passe bien tu trouves pas que le nom de son pseudo son pseudo pardon on dirait une traduction française de shonen salut les jeunes vous adorez les shonins ouais c'est vrai le shonin le shonin discipline japonaise j'ai un peu la voix de Chirac dans les dans les guignols mangez les pains le shonin le shonin je crois que j'ai envie de serrer là j'espère pas que ça se retourne et pour bloquer ouais ouais complet de toute façon là t'es bien tu vas juste passer des migrations du troupeau et il va rien faire donc on va essayer oh qu'est-ce tu vas faire shonin ouais qu'est-ce tu fais ça me déconneit qu'est-ce tu fais en tibet sans surprise c'est marrant parce que dans mes tests je théorisais que le deck était giga faible contre 5 céramp et aplatissé Golgari et je crois que j'ai qu'une ou deux défaites et parmi mes victoires j'ai écrasé 2 5 céramp dont 1 2 0 ce qui était très bizarre et une de mes seules défaites je crois sur mes deux défaites c'est un Golgari donc ok après des fois mon deck ouais je sais pas si c'est le représentatif du match-up ou quoi mais en tout cas il s'est pas exactement passé ce à quoi je m'attendais je mets un petit puntos ouais et fin de tour je te proposerai une migration into une vertu de loyauté 1 2 3 4 5 6 bah la migration elle nous assure de faire migration tour 7 ouais ouais ça vaut le coup comme ça tu fais vertu de loyauté tour 6 migration tour 7 et là j'ai pas besoin et là c'est gras ah bah là t'as pas besoin du coup parfait s'il savait qu'il vient de se prendre une deuxième migration à cause de ça prends le rouge t'as pas le rouge bah soit je prends le rouge soit je prends une plaine comme ça je peux recycler et vertu on va peut-être pas besoin il arrive dégagé ah oui mais du coup tu feras un troupeau de moins enfin un troupeau je peux faire plus de alors ça arrive souvent que dans ce deck là vous fassiez que 4 tokens spoiler la carte elle est quand même pt ouais ouais c'est quand même bien en fait 4 à la place de 5 c'est pas très grave personne s'en est plein pour l'instant sauf les adversaires donc tout le monde s'en est plein c'est ça et là tu fais un tour vertu à ton tour à ton tour c'est ou migration ou ou vertu si je veux être sûr enfin augmenter le change de migration je recycle tu veux pas parce que la partie dans tous les cas elle est pas du tout mal engagée pour toi t'as largement le temps alors à moins qu'il trouve double saisie dépensée sinon je recycle et je la joue de sûr mais du coup j'enjouerai une de moins je pense que je m'en fous je pense que là tu fais juste vertu et dans tous les cas tu l'exploses hop hop et j'ai une petite linlay pour ça que je vais peut-être utiliser maintenant tu peux l'utiliser maintenant dans le cas où il aurait des petites bêtises à faire avec c'est jamais ouais en fait ce que je le ferai avant la phase d'attail donc toi t'as pas de bonne créature à lui donner parce que la plupart sont des tokens mais lui globalement ses créatures elles sont toutes exilées donc elles vont pas au cimetière donc tu crains pas trop les vertu noires enfin vraiment dans la théorie Golgari c'est ton gars tu vois c'est ton petit gars c'est le mec que tu bolosses tu vois donc je sais pas trop comment j'ai fait pour perdre ces games mais t'attaques juste avec ta 3-3 tu passes troupeau et là je pense qu'on part sur une concession et là où le deck Golgari attaque bien les bases rampes avec des Duresse et des avec des Duresse et des Liliana ton deck il se fait pas trop bien attaquer par Liliana parce que t'as des invitations au mariage et les Duresse sont moins impactantes parce que t'as pas besoin à la fois d'un mix de rampes et de payoff tu vois non t'as pas besoin des bots contre lui ah pas contre lui Shouldred c'est pas un problème non t'as plein d'interactions pour Shouldred alors là je mettrai une petite Seine du Soleil c'est ça petite Eternal Vagabonde tout ce qui est midrange un peu un peu late game on prend c'est pas dégueu ça on est sur la draw donc on va pas rentrer les garantes non tu veux pas tout ce qui se fait cibler par interaction et qui fait pas grand chose ok parce que ça marche est contre Tortue tu peux enlever genre un compagnon et tu peux enlever tu peux enlever une vertu de loyauté par exemple en fait Golgari t'es censé quasiment pas ça je crois que je vais m'enlever deux compagnons c'est un peu random tu peux manquer d'orlygame attention c'est comme ça que tu perds c'est quand tu te fais quand tu te fais submerger ah ouais je suis censé avoir une carte d'orlygame dans ma main avec 11 cartes j'aime bien avoir mon 12 drop moi j'ai toujours un petit compagnon et en plus ça fonctionne avec mon petit parent j'ai 12 parce que j'ai ça j'ai 3 vertus donc j'ai 3 t'as pas la synergie avec parangon parangon ah pour rejouer le chien ok ouais genre vertus ça me va c'est fine quoi une vagabonde aussi c'est pas très bien contre mine orange on aurait pu en coûter une à 4 c'est pas inutile mais c'est vrai que c'est pas c'est pas brillant on en joue 3 c'est ça ouais on aurait pu descendre à 2 on aurait pu descendre à 2 ouais et donc je disais ouais Liliana ça impacte beaucoup 5c là le deck il se fait moins attaquer par Durace et Liliana donc c'est aussi aussi l'intérêt contre Golgari de jouer plutôt Celesnira oh presque avec un 2e blinde c'est bien toujours pas on a presque la gardé cette main de manière spéculative vu qu'on était sur la draw n'importe quelle land nous mettait bien non si tu gardes migration t'enlèves un land du coup ah oui tu gardes emprisonnement je pense que tu gardes emprisonnement des Linley je garde emprisonnement ouais et t'enlèves vertu ok parce qu'emprisonnement ils font 3e moule on a pas joué ah du reste sur moule 5 pas content ah bah ça ça fait partie des trucs complexes c'est pas dégueu si on trouve une autre source de blanc enfin une autre pleine ouais oh le beau mousse je pêche pleine ah bah t'es bien là trop bien à l'assaut de la tige de haricots let's go à l'assaut ça nous rentabilisera à l'inlay parce que je pêche à l'an non putain mais tu peux le piocher le tour d'après je peux le pêcher toi t'as encore 2 draws j'ai encore 10 draws putain il te fait double du reste sur moule 5 franchement si on la gagne triple du reste sur moule 5 mais qui es-tu je pioche land tap shonin qui es-tu et je suis wuchi voilà oh la 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 let's go le talent du type le talent du type imagine là si on le bat imagine seulement mais on va le battre regarde mais on voit donc on voit donc Max le gros bim pas de land j'existe ça bah boum ouais t'as gardé ta main triple du reste bah voilà ce qu'on en fait t'es-tu que du reste mon gars parce que quand je vais faire ça tiens je t'existe on drop 3 je drop 2 je vais être bien je t'existe on drop 2 mais mec mais régale-moi là s'il te plaît régale-moi vas-y vas-y non mais t'emmerde pas ah je réfléchissais est-ce que le land il fait un truc pas du tout non parce que si t'as un land si t'as un land esper tu landras le le esper ok bon bah voilà c'est bon là on est parti et là alors allez du reste serve à quoi là ah mais c'est vrai qu'il a une petite death aussi j'ai pas vu oui oui oh la 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 non mais t'sais quoi quelque part c'est une leçon c'est moule sain ce qui vous réussisse et le fait qu'on batte du reste ça me régale c'est pour ce genre de game que j'ai écrit mon livre donc je suis pas choqué pas choqué pour un seul ouais je comprends je crois que je lance ça je vais recycler ça ouais ou tu vas draw 3 au choix je crois que tu vas draw 3 ou je vais draw 3 s'il me propose quelque chose quoi ouais et tu vois là on est dans un spot où Golgari peut plus gagner c'est impossible genre son deck ne bat pas ce que tu viens de faire son deck ne bat plus ce que tu veux faire en fait c'est chiant et comme et comme il peut pas passer en dessous non c'est pas chiant tu vas draw 3 c'est chiant parce que je dois ouais non j'ai pêché un land comment ça tu vas pêché un land je vais me défausser en le ciblant mais ouais ouais on va défausser je vais en retrouver et comme en fait il peut pas trop passer en dessous parce que toi t'as plus de cartes early game que si tu jouais ramp ou contrôle tu peux juste tenir le board avec des compagnons fougueux des fermières et des invitations au mariage mais que derrière t'apportes le même let game grindy en fait tout ce qui est un peu minant c'est moins bien on a pas envie d'enchaîner il faut quand même 7 land pour le gros spell mais là tu gagnes même sans le gros spell en vrai ok yes là t'es en train de le démolir je peux rejouer que le terrain avec ça donc pour ça ouais ouais vas-y tranquille tranquillement il y a un peu de board tu peux plus trop perdre en fait là je pousse ouais tu peux pousser ça va ça va rentrer quoi allez 2 points oh il tue seulement tue seulement en fait ça s'intègre naturellement je trouve bin stall dans la stratégie dans la stratégie de mono blanc c'est amusant tu peux même mettre du coup avec ce splash là des attraques ça en haut de curve je m'y suis pas risqué mais ça fonctionne ouais bah fine ça c'est un bâton dans ta roue mais au lieu de tourner à 200 kmh elle tourne à 188 kmh et du coup tu le roules quand même dessus du coup il va quand même vite ça va ouais ouais tu vois j'ai plus peur des deck tempo genre espère légende je pense qu'on est quand même pas très bien contre lui genre 5 c'est rampe espère légende ça a l'air d'être les mauvais match-up et mon match-up ça doit être les trucs comme azorus soldat je pense tout ce qui est midrange comme golgari en miroir de mono blanc bah toi si tu joues à des bin stall t'es bien chier bien on joue le mot su fin de tour impératrice petit dot 2 petit dot 2 buff non non buff ton 1 buff ton 1 comme ça tu peux attaquer avec 2 cartes et piocher une carte ok on veut on veut piocher donc tu veux relancer la machine quoi tu veux trouver un drop 6 ou plus c'est de piocher 3 cartes ouais et pour repiocher ouais mais tout ce qui fait avancer la partie vers l'headgame n'est pas à son avantage mais au tiens un petit chien oh j'exile le bramble euh non j'exile le bramble il peut le récupérer comment en payant 2 et en l'engageant et en se défonçant une carte ok après ça coûte 7 mal ouais c'est loin très très loin fermière j'ai oublié qu'on a eu la carte bah ta fermière parce que c'est bien dans les bases blanches et ça permet de jouer peu de landes nous on joue que 24 landes au lieu de devoir en jouer 27 dans l'hélice contrôle ça filtre bien le deck ça coule je crois que je crois que j'exilais son truc j'ose plus de value j'exilais le moussu et ensuite tu mets un marqueur sur le compagnon comme ça tu peux bourrer ouais et du coup dans cette liste là tu te forces pas non plus aussi à jouer des spells à x comme Greg et Ellie ou des baleines par exemple qui sont pas des très très bonnes cartes de construit parce que mécaniquement t'as juste le nombre de payoff intéressant en blanc par contre c'est vrai que tu peux jouer les marches blanches et peut-être que ça peut être intéressant ouais en vrai une c'est ça mange pas de pain ça pourrait ça pourrait faudrait voir peut-être c'est une interaction d'urly on va retaguer on espère en taguer correctement du coup vu que le pari il était sur le premier game c'est le meilleur deck c'est le meilleur deck je tiens à le dire la sensation de gameplay elle est très satisfaisante bah t'as l'impression que being stalk ça s'intègre naturellement dans mon eau blanc c'est ça que que j'ai trouvé intéressant avec ce deck là quand tu lis la carte c'est pas du tout ce que fait mon eau blanc normalement c'est une carte verte qui te demande de jouer à 5 ou plus quand t'as mon eau blanc en tête tu dis ok je fais l'inverse bah c'est pas ce que fait mon eau blanc aggro mais c'est ce que faisait mon eau blanc midrange trop bien ce deck là et encore qu'il y avait pas tant de cette main là pardon bonjour il y avait pas tant de drop 5 et plus je crois en mon eau blanc midrange t'en avais un peu parce que t'avais sunfallé les plans au coeur mais effectivement si tu mets pas si tu ne triches pas avec migration avec binding tu ne pouvais pas juste l'intégrer dans mon eau blanc voilà tu as vu ma curve là pendant que tu tchatches tu as vu là elle est exceptionnelle binstalk ouais je crois hop il a plus de ça je joue plutôt les plaines en prio alors là il joue sur le taille donc c'est Golgari mais avec du bleu je pense qu'on le bat quand même cela dit on s'en fout un peu il va quand même contrer un peu mais il ne va pas contrer beaucoup il repioche il se gloutonne bah ouais mais nous on va se mettre bien là tu fais petite annonce tour d'après petite fermière petite à l'assaut du festival et dès que tu commences à lui résoudre une health pet je peux te dire qu'il parle plus français le type à l'assaut du festival c'est ça le festoch ah putain à l'assaut de la tige de haricot je suis du père à l'assaut du binstalk oh moi le binstalk c'est un festival pour moi je me régale à chaque fois que j'y vais lissa qui ne marche pas non ça ne marche pas du tout tant mieux d'ailleurs content que ça ne marche pas et oui oula ça lag un peu sur la recherche j'assaut oh la thalassothérapie et là le tour d'après c'est Elspeth sauf s'il est 2 mana up mais ça va d'être un peu malin on sera malin pour le mana il n'est pas up du tout lui il n'est pas malin du coup tiens je te donne ça me fait plaisir je te propose Elspeth minus pour draw 2 et aller chercher un autre binstalk ou alors une annonce du mariage je me fais quand même dérouler sur Sheldraide sur le draw 2 ouais mais tu vas trouver tu vas trouver des dingueries je vais y arriver j'espère tu peux garder impératrice up si tu préfères ouais s'il attaque pas on est pas ouf ouais il faut que tu avances en fait faut que tu trouves une gestion je vais faire ça ça ne marche pas ça ne marche pas ouais mais tu as avancé tu lui as proposé un planeswalker qui peut donner lifelink à tes bêtes oh la vache tu rigoles pour le coup mais toi pour qu'il aille chercher ton Elspeth là c'est très compliqué et tu peux donner lifelink à tes bêtes le tour d'après oui si elle survit Elspeth ça marche bien il faut qu'il a un spell pour l'enlever en tout cas il passera pas par le board spell de sacrifice en fait tu vas l'obliger à essayer de passer par le board toi tu vas pour impératrice du coup ça should raid en vrai je pense qu'on était bien à jouer cette Elspeth il y en a vraiment il y en a ça ne fait pas grand chose ah bah surtout pas s'il fait son plus un on va perdre une tortue contre un terrain c'est pas worse petite gestion on est bien bien joué chumpo chumpo mais voilà tu fais petit quartier de général de Spara j'ai besoin de combien de mana quartier général de Spara tu déposes les armes tu impératrice la glissa tu fais plus un tu vas taper en lifelink la Liliana et je pense qu'il concède ça te va comme plan j'adore ce que tu m'as proposé tu me l'as dit vraiment du tac au tac mec là on y va tu sais quoi on réfléchit même pas il est full tap il a pas son mana on le déroule petit lifelink là tranquillou sur ça je crois que ça peut déjà gagner lifelink allez Crazy Q c'est le moment où tu passes à la 2 je pense on lui a fait un tour là un vrai petit tour de piste un petit karmes ah là c'est la karmes il s'est trompé de robinet tortue manland la théorie de la tortue manland est invalidée du coup mais c'est sur les 2 premières tortues après il en a déjà un donc de toute façon il en cherchait pas après gros je pense que le deck il sait qu'il passe en vidéo ah le deck là il sait qu'il est filmé il s'est mis sur son 32 là il est comme ça le deck le deck il est l'emba regardez moi je fonctionne oh pimpon ou quoi il ne fonctionne pas tout le temps comme ça je préfère vous prévenir des fois des fois ça caxe oh le fatal push yes bah bien joué on veut juste plus un fly du coup ou non plus un vigilance vigilance ouais et tu peux t'as landé ou pas euh non j'ai pas landé je vais prendre le compagnon avec ça ouais c'est ça ouais binstalk qui a pas beaucoup pioché cette game mais c'est pas grave non mais le tour d'après tu peux vertu into vertu quartier général de c'est pas grave je peux vertu vertu ouais pour faire un board avec une soritho du fernet allez crazy va t'en ah il peut pas jouer ça du coup ah il peut jouer ça du coup ça fonctionne un peu oula enfin ça fonctionne un peu il aurait pu perdre deux points de vie de moins avec un mana je suis pas compris euh il avait les deux mana verre non il a que deux mana verre je crois il a que deux mana verre et tu dois trader des mana verre ah oui ok c'est pour ça c'est pour ça ouais oui c'est le ferection euh je le mets pas en vert mais si c'est important bah je peux aller la tuer je peux faire un petit moins de roi déjà ouais wow oh le choix de roi euh Mirex ouais Mirex ouais tu vois un land qui fait un truc t'en caf ouais ça va deux crazy je me disais aussi crazy que là c'est bizarre là elle est encore en train d'être jouée cette game bah je crois que je siderai de la même manière donc l'éternel vagabonde ouais elle est où et on avait dit quoi la fin du soleil ouais c'est tout et on voulait enlever donc du coup que t'es une impératrice que t'es une impératrice et un compagnon et on voulait que t'es un compagnon c'était un compagnon on n'avait pas dit autre chose on n'a pas dit on peut que t'es ça sinon bah justement tu voulais que t'es une impératrice à la place d'une vertu de loyauté ok je crois qu'on a dit autre chose ouais c'est bien contre lui on rentre pas de contre toujours pas sur le play je rentrerai peut-être les comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle les 3-3 là les gardiens de la paix consacrés c'est ça garant de la paix consacrés ah garant de la paix consacrés il est chiant ce nom quand même ouais gardien de la paix avant tout c'est autre chose c'est Marcel Patrochie le gardien de la paix si je le vois un jour je lui dis oh t'es chiant toi tu peux pas faire un truc plus court pour le nom là Maurice Bob Lynn Maurice gardien de la paix avant tout Maurice je trouve un Landval tu me fais confiance non non parce qu'on me est chez moi ils sont nuls du coup le mec t'es hésité et gros on va le moule 5 lui aussi moule 5 qui nous réussit ah non mais please le jeu c'est quoi fait conf je garde on a on fait une bonne sortie ah bah c'est un moule 5 de toute façon t'es obligé de le garder moule 5 j'enlève ça j'enlève ça tranquille et je crois que t'enlèves Vertu aussi et tu gardes que Beanstalk et ah non oui on est pas en boule 4 on enlève pas plus de cartes qu'il faut là Val on laisse moi des cartes à jouer mec le deck il gagne en boule 4 j'ai dit qu'est j'ai dit Val bah t'as gagné c'est bon j'ai dit il peut rien faire là on peut pas se prendre du reste parce qu'on va garder au moins un piocheur là c'est du reste ou rien double du reste on est chocolat parfait allez ça va il fait le play faible c'est bon oh lolo 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 vas-y assaut moi le là celui-ci si je suis pas goût ah merde et j'ai mis une plaine parce que je me suis rappelé vaut mieux mettre les plaines pour déposer les armes ah ouais mais je l'ai pas vu non plus cette histoire c'est pas grave on avertu voilà on pourra vertu oh le con j'ai fait le bruit d'une otarie choquée ah bah tiens ça ça nous va très bien c'est pas mal en fait ouais ouais j'enlève la tige je crois non moi j'enlèverai la migration je pense migration ouais ouais parce que là pour le coup t'as tes manas et puis si t'en trouves un encore bah t'esra bien quoi je crois que je tige là ouais on va tiger là ouais ouais tige le tige le si il te fait défausser une carte tu défausseras la carte que t'as piochée avec tige pas celle-là peut-être pas celle-là ouais je crois que j'enlève pleine que s'il me fait double bet là ouais putain on est en moule 5 quoi on est en moule 5 et il nous fait la petite Liliana mais ça devrait le faire il a plus de cartes en main que nous sauf que nous on a binstalk donc suivant notre main ouais en fait déjà t'as emprisonnement qui se recycle ouais là moule 5 s'il avait enchaîné des Duresse et des Liliana on aurait été un peu dans la merde il a fait l'antab donc je vais déposer je vais défausser déposer les armes je crois que tu vas emprisonnement sa Liliana juste par avancer pour avoir assis dans ton deck je vais piocher là et s'il a le contre-sort oh je tape dans le Liliana pas d'accord oui ça va encore c'est vrai légitime si attendez ok bah nice en vrai tu défausseras ton boss et joue ouais ouais voire même si je viens de boss et joue je peux jouer vertu mais bon vertu sur rien ouais mais qu'il pioche une carte vertu qu'il pioche une carte hé je crois que je crois qu'il y a match surtout s'il gère pas ta bête si il gère pas ta bête je crois que tu vertu s'il a pas cut down ouais ouais j'enlève annonce du mariage il dépose une fairy bah go vertu qu'est-ce qu'on s'emmerde qu'est-ce qu'on s'emmerde aval moi je suis pas là pour m'emmerder en tout cas ah c'est clair pas d'attaque il va la sacrifier un jour ça Liliana ou il va continuer à essayer de plus un alors qu'on draw des cartes je sais pas et ben va lui demander cela dit on est pas très frais mais on est en mouligan 5 les gars tu vois ouais ouais non on joue une game genre là on commence à être à peu près égalité oh parfait ça il veut pas perdre sa Liliana c'est une dinguerie bah j'ai de miroir pertaquer nos mains s'il attaque avec tortue on l'attrape je crois ah ouais je traite tortue tous les jours every day je lui montre vas-y regarde ouais je veux pas attaquer attends mais si s'il anime mes honnêtes c'est obligé il attaque avec mes honnêtes ah oui avec mes honnêtes oui j'anime t'as vu hein à toi t'as vu ce que je peux faire donc fais gaffe maintenant t'y penseras la prochaine fois putain là tu te régales dès lors que tu pioches un comment ça s'appelle un binding en fait écoute on va se prémunir de Liliana en faisant juste vertu et tour de raffine je crois mais vertu côté éphémère ouais tu la joueras le tour d'après ouais du coup je fais ça ouais tu la joues ouais tu pioches pas sinon tu perds ta carte j'attaque ou pas ah non il bloque ok non non je crois que tu veux faire grossir ton board mais juste tu vertu quand même en rituel pour bénéficier du plus un de ton bot vertu ah oui oui pardon oui je m'étais embrouillé là et là il a pas trop de bonnes attaques sauf avec ses manlands mais s'il attaque au manland c'est ok tu vois ouais je double bloc s'il attaque au manland aussi ah ça y est sacrifié 3 dégages du coup je bloque plus elle va être compliquée cette game je pense quand même que petit à petit je crois que dès que tu trouves un lay line binding on peut redresser la barre mais ouais c'est chaud putain vous en avez pas plein le cul de Liliana je vous prends à partie là le chat de deux là le chat les commentaires youtube là les games sous Liliana c'est quand même ah ouais ça ronfle on souffle un peu quoi bah là tu vas garder Jetmir pour le perdre ouais ah tu peux attaquer avec ta 4x4 en vrai bah si il double bloc tu la tortue il a son moussu non j'aime bien avoir une 6x6 ouais c'est ça comme ça tu bloques favorablement un land le land le land non il a pas pu chier une Liliana là que ce soit pas ouf s'il pioche une Liliana c'est pas mal il faut défausser notre 2 cartes maintenant il faut sacrifier notre 6x6 ouais aussi oh le land oh là il passe le tour oh il passe le tour allez crazy oh yes oh contrainte c'est bien de la merde ça ah je suis content j'ai l'impression que nos adversaires ils ont jamais de contrainte en late game là on est bien mec il a passé le tour like a boss je recycle ça ouais tu recycles et tu pourras aller chercher une plaine à défausser au pire ou à jouer avec ta fermière ouais ça deviendra une 3-3 c'est pas mal et ça tu vois on veut le garder en main donc je pense que tu joues la fermière pour aller chercher un terrain que tu défosses ouais c'est ça mec il est pas frais du coup Crazy Q est-ce qu'on doit attaquer non je crois pas non il peut animer il peut double bloc tranquille là ça y est on a la vertu qui met des mercures surtout oh ce grind le grind the grind never top t'es en moule 5 et tu prends Liliana et on se bat quoi c'est fou comme quoi le matchup midrange il est vraiment très à notre avantage quand même on se gloutonus c'est très dur pour lui de battre ce qu'on fait naturellement attends il a pas land il a juste défaussé son il est à bout là ZQ il en peut plus je lui dis oh putain je perds cette game ça n'a pas de sens bon bah vas-y là c'est bon on a gagné maintenant ouais tu sais quoi va chercher un land avec migration joue annonce du mariage on lui fait juste un board de 12 pieds de long et puis c'est bon quoi j'attaque d'abord avec mes 8-8 je suis même pas sûr parce qu'au final il te trade avec un terrain avec un land de chevalier mais du coup il perd un land d'un chevalier et après il peut piocher ouais c'est chiant non tranquille non non vas-y va chercher ton land fais ton annonce du mariage de toute façon je pense que ZQ il est au bord là il est pris il est au bord de la rupture ouais ouais là il a un peu plus je reconnais ça oh j'attaque comme ça je me fais bien trade et je pioche une carte et il me la défense tu pourras retourner ta fermière bientôt en plus qui est plaisir euh tour d'après juste après je crois normalement oui oui on aime bord de là allez Crazy Q oh le bien joué merci bah c'est sport c'est sport je réponds bien joué nickel moule 5 non mais moule 5 deux fois les moules 5 qui nous réussissent si vous passez en moule 6 vous pouvez équipe ça se fait si vous passez en moule 5 il faut s'arrêter là ah oui il descend déjà c'est nickel c'est presque mieux de moule 5 que de moule 6 des fois des fois ah bah il y a c'est simple il y a garder ta main à 7 et moule 5 le moule 6 ça n'existe pas mais il faut quand même exécuter l'action tu peux pas direct passer en moule 5 c'est triché c'est comme le pédiluve personne ne veut y passer personne ne s'arrête là obligatoire mais il est obligatoire le moule 6 c'est le pédiluve c'est une belle c'est dans ta préface d'ailleurs tu la termines comme ça je la termine de cette manière c'est vrai que c'est incroyable bon on a affronté deux matchups positifs donc tant mieux ça rend honneur au deck dans la vidéo sachez qu'il y a des matchups qui sont un peu plus complexes mais pour le coup le deck au moins est fonctionnel et c'est ça qui est cool tu fais genre là mais en vrai il n'y a aucun matchup difficile là franchement je ne sais pas comment j'ai battu le ramp on ne devrait pas le battre fin de cette vidéo pouce bleu, commentaire, partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpe et le Magic Arena AF et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description pour plus de détails que vous avez le titre qui communique annonce